Salut salut c'est Nico j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Night for Speed Carbon alors je suis vraiment au tout début du jeu la première vidéo c'était vraiment surtout on va dire les cinématiques de présentation le choix de la voiture le nom de l'équipe et son logo alors là on va continuer notre petite avancée donc j'avais fait que deux courses précédentes vidéos là on va essayer d'en faire un petit peu plus je suis sur playstation 2 donc si vous dites les graphismes ils sont pas super c'est normal parce que c'est la version playstation 2 et deuxième petite information étant donné que c'est vous qui allez choisir par exemple les caractéristiques de mon véhicule alors que ce soit moteur ou apparence physique je vais faire au moins je pense quatre vidéos et quand je ferai ma quatrième vidéo je ferai une autre vidéo pour vous expliquer pas vous expliquer vous faire voir un peu les trucs qu'on peut choisir et ça sera à vous de me dire ce que vous voulez que je mette comme par exemple le pare-chocs ou autres plus les réglages à faire mais je vous expliquerai ça dans la petite vidéo en tout cas moi j'ai des points de passage j'en ai cinq ni plus ni moins un chrono le même principe que les péages les franchir le plus rapidement possible j'en ai déjà fait un il me reste quatre ça devrait le faire alors tout simplement oui parce que là je parle pas trop mais si je veux vous laisser le choix mais faire quatre vidéos d'abord c'est pour avant tout débloquer un maximum de pièces moteur ou suspension pour la voiture on veut vraiment vous donner on va dire un large choix pas vous demander le choix à chaque vidéo parce que sinon ça risque d'être un petit peu on va dire chiant si là par exemple la vidéo je débloque le turbo ou des suspensions je peux vous dire tiens vous voulez que je fasse tel ou tel réglage je vais attendre je pense que je laisserai tout en neutre et après quand j'aurai fait ma quatrième vidéo je pense que j'aurai débloqué beaucoup plus de choses pour éviter de faire des sondages à chaque vidéo qui au bout du compte serait un peu inutile je préfère attendre d'avoir plus de pièces pour vraiment faire une vidéo globale et faire vraiment des choix sur la totalité on va dire des pièces ça sera beaucoup mieux allez elle est pas torreau mal là pour l'instant l'alpha brera j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment joué avec elle quand je jouais à l'époque au jeu je sais que la camaro ss et la mazda rx8 j'ai beaucoup joué avec hop 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 ah mais c'est pas possible je me fais avoir ici à chaque fois moi c'est incroyable je sais que j'ai juste à me décaler un petit peu sur la droite pour aller tout droit mais non chaque fois je veux tourner je sais pas pourquoi enfin bref et là du coup ouais ça me refait un peu découvrir on va dire ce véhicule que j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup joué avec du coup c'est pas plus mal que vous ayez choisi cette voiture allez encore deux et ça sera fini je sais pas on n'a rien vu il s'est rien passé vous avez cligné des yeux au moment où ma voiture a touché le mur donc du coup vous n'avez rien vu excusez moi j'éternue en plein jeu moi c'est dangereux ça oh la la pauvre voiture alors vous avez débloqué le spoiler pack 1 ok pour l'instant on va dire l'esthétique visuelle de la voiture on s'en fiche un peu ah bah dis donc décidément je vais pas m'arrêter vive le printemps alors ici je gagne 5000 et là je gagne 7500 ok 7500 aussi ok alors par contre dans le jeu le seul truc qui est un peu dommage c'est que quand on fait une course par exemple celle là on gagne 5000 mais par contre si je veux la refaire je gagnerai que 500 et c'est un peu dommage après bon vous avez un drift si vous avez 9 villes qui vous rapporte plus de 104 victoires vous pouvez faire plein de drift histoire de farmer un petit peu la thune si vous êtes en manque d'argent c'est pas non plus la mort les drifts en plus c'est quand même relativement rapide bon par si vous êtes comme moi et que vous aimez pas les drifts ça risque d'être chiant mais on va dire que les premiers drifts il y a pas beaucoup de points à faire donc ça va quand même assez vite mais je pense que je le ferai je pense que je le ferai un petit peu surtout si je veux faire les sondages et que je veux équiper ma voiture selon vos choix je pense qu'il va falloir que je le farm un petit peu hop 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 bah c'est pas grave j'ai payé un kéké witte moi j'ai de la chance l'adversaire n'a pas pris le raccourci il s'est dit attends il s'est foiré on va pas être méchant c'est le début du jeu on va pas le dégoûter tout de suite bah non y'a personne derrière moi Neville je t'ai envoyé les mettre dans le décor quand même tu me fais pas peur comme ça toi alors c'est pareil si vous regardez bien mes coéquipiers ils me rattrapent à une vitesse clairement s'ils voudraient ils mettraient un bon vent dans la tronche bah ils le font pas parce que c'est moi qui dois gagner allez c'est pas parce que j'ai un peu d'avance qu'il faut que je me relâche voilà voilà et ça n'est pas assez gratiné la peinture au premier coup du coup je retouche une deuxième fois histoire que ça soit sûr d'être bien rayé que haï zuuu allez on continue, resonce ! ok et voilà Bon Ça c'est fait Alors vous avez débloqué le kit carrosserie Pack 1 Ah ouais je débloque déjà Je croyais que c'était un peu plus tard Donc eux C'est bon ils ont leur territoire Complet Ils ont Les 5 quartiers Ok Neville ça marche Et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo Alors le nom de l'équipe C'est sataniste Et le logo C'est le diable Oui bah en même temps J'allais pas mettre un petit poussin avec le nom Sataniste Et étant donné que la personne qui a proposé ça A proposé le logo Du diable Bah tout simplement j'ai pris les deux Après Si vous êtes de plus en plus A donner votre avis Sur les choix à faire Je pourrais faire un mixte De plusieurs choix Je vais pas prendre qu'une seule personne à la fois Là j'ai pris qu'une seule personne Parce que honnêtement Je pensais qu'il y aurait eu peut-être un peu plus de commentaires Je sais pas Et du coup Vu que c'est une personne qui met beaucoup de commentaires sur mes vidéos J'ai décidé de la remercier En prenant ses choix Tout simplement Allez Je continue Euh Radar 6 Ok Voilà Oui oui bah Qu'il arrive Oh Et Calme-toi quand même Ginette Un petit coup de nitro T'inquiète pas Neville Je gère Et là Je me bouffe un mur Et l'adversaire me double Ouais bon Alors A la base Je disais ça en déconnant Je voulais pas le faire pour de vrai Ah oui je suis troisième La caméra Alors c'est pareil Sur la map Vous pouvez voir que Chaque Épreuve Est sous forme D'étoile bleue Mais parfois On a droit à une petite étoile violette Concrètement J'ai jamais fait Et attention Si ça a changé grand chose J'ai juste l'impression Que par exemple Quand on fait l'épreuve Que l'étoile est bleue Et que Quand on fait l'épreuve Que l'étoile est violette Donc si c'est la même épreuve Bien sûr Mais une fois que l'épreuve est faite Elle est faite Elle changera pas de couleur Parce que je veux dire Si par exemple En début de carrière Là vous avez une course Elle est en bleu Par exemple vous la faites Vous allez y arriver facilement Tandis que par exemple Comme moi là Je fais J'attends Et je fais Une épreuve Qui est passée En étoile violette J'ai juste l'impression Que les adversaires Sont légèrement plus durs Mais après Je n'ai jamais fait attention Si on gagne plus d'argent Ou si la récompense C'est autre chose C'est un truc d'ailleurs Il faudrait que je fasse attention Mais si il y a des fois Vous savez Dans les commentaires N'hésitez pas A me le dire Parce que j'ai jamais Trop compris Et c'est un truc Qu'ils expliquent pas Je crois en plus Donc c'est un peu dommage Mais il me semble Que les adversaires Sont juste un petit peu Plus durs Mais après Je ne sais pas Si les récompenses Changent Donc si vous avez La réponse A cette question N'hésitez pas De le marquer En commentaire Alors se faire un nom Vous avez débloqué Le nitro Et les pneus Pack pro Catégorie 1 Ok Ok Donc ils ont tous Leur territoire Juste moi Je suis sur le territoire De Wolf Hé Niki Je te manquais ? Tarius m'a demandé De venir voir Comment tu te débrouillais Tu peux aller me chercher Quelque chose à boire Neuville ? Bien sûr Quoi un soda Un truc comme ça ? Si tu n'as rien d'autre Ok Ah on dirait Que t'as fait le ménage Tu sais On parle beaucoup de toi Oui mais moi Je vois clair Moi je me demande encore Pourquoi tu n'as pas Quitté la ville Je te présente Salm Estella Salut Euh Niki A dit qu'enfin Tu cherchais un nouvel équipier Bon tu ne me connais pas Mais moi Moi je te connais Je suis Je suis un vrai fan J'ai vu toutes tes courses Bien Sur ce Je vais y aller Ah Oui les choses ont changé Depuis que tu es parti Tu vois Tu vois Il y a Beaucoup de frimeurs Et eux le respect Je connais la ville par cœur C'est là que j'ai grandi Alors je peux te dire Que je connais tout le monde Et c'est moi Qui ai mis au point Tout ce qu'on voit rouler ici Mais alors Ok ok Alors j'ai du soda Et de l'eau Bah elle est où Même lui je suis prêt à le supporter Ok Alors Sal C'est un Nouveau dans l'équipe Et il va me permettre justement De modifier Tout ce qui est pare-choc Avant Pare-choc arrière Jupe Capot Etc Il s'occupe de l'autosculpte Eclaireur Mais je ne m'en servirai jamais Parce que Les éclaireurs Je trouve qu'ils ne servent à rien A part s'ils ont des bons bonus Mais Ce qui est très rare Alors Vous avez débloqué Un nouvel équipier Vous pouvez l'engager Depuis la page Mon équipe Ok Alors Sa voiture C'est la Mercedes SLK 500 Bonus de course Moins de surveillance De la police Sur la voiture Après chaque victoire Bonus carrière Débloque diverses pièces Autosculpte Alors moi Ce que je ferai Déjà On va l'engager Ça c'est sûr Mais pour l'instant Je vais garder une ville Et il faudra Je vois Si par exemple Je refais des courses Avec Sal En tant que Equipier Qui participe aux courses Avec moi Si je débloque Quand même des trucs C'est un truc Que je n'ai jamais fait Attention Pour que je voie ça Au pire Si vous avez la réponse N'hésitez pas A me le marquer Non plus En commentaire Parce que Honnêtement Je vais vous le dire Honnêtement Net for Speed Carbon C'est un jeu Que j'ai fait Plusieurs runs Pas tant que ça Comparé aux autres NFS Mais Je ne me suis jamais Trop vraiment intéressé Honnêtement Au truc à débloquer Moi je faisais le jeu J'arrivais à la fin du jeu Basta Ok Donc là vous voyez L'étoile violette Ça me fait gagner 5000 Donc je n'ai pas l'impression De gagner plus d'argent Par contre Dans mes souvenirs Je dis bien Dans mes souvenirs Les adversaires Vont être Un petit peu plus Coriaces Allez c'est birdie Démarrage parfait Nickel Oh là Ça se frotte Derrière Oui T'inquiète Alors Oui En même temps Si je veux gagner De ville C'est un peu le but Non Tu ne crois pas Alors c'est pareil On a le super contrôle Aussi Dans Dans Carbon Alors pour ceux Qui ne connaissent pas La série De Net for Speed Pas du moins Le jeu Must Wanted Ou Carbon Le super contrôle C'est juste Que ça met Tout le jeu En slow Motion Et ça nous permet De pouvoir Tout simplement De nous sortir De certaines galères Ou de prendre Mieux certains virages Et je ne sais plus Quel bouton c'est Pour l'activer Je vais voir ça Parce que rond C'est pour regarder En arrière Ça c'est pour Prener Ça c'est pour Accélérer Ah c'est peut-être ça Ah je vais voir Je vais voir ça Il doit y avoir Un raccourci Dans le coin Oui il y en a un là Joystick peut-être Oui c'est sur le joystick Ok Vous voyez On voit au ralenti Et ça nous permet Et ça nous permet de prendre Certains virages Beaucoup mieux Bon moi je l'ai mis Un petit peu trop tôt Mais c'est pas très grave Là je fais gaffe au camion Parce que je l'ai bouffé Un nombre Un nombre Incalculable de fois Excusez moi Je vais bafouiller un peu Pour changer Vous allez me dire Oui t'inquiète pas C'est prévu Euh non pas forcément C'est que là On est juste au début du jeu Donc les adversaires Sont pas non plus Super chien Oui il m'envoie lui Dans le décor Voilà merci Parce que je voyais Qu'il se rapprochait lui Alors c'est pareil Tout ce qui est coéquipier Bon à part les éclaireurs Ou les Je ne me rappelle plus Comment ça s'appelle Les autres là Ceux qui Les aspiros Voilà Euh les On va dire Les bloqueurs Quand les adversaires Sont derrière vous Et qu'ils vous rattrapent Quand vous les envoyez Et les mettre dans le décor Généralement ça marche bien Par contre Quand les adversaires Sont devant vous Euh souvent Souvent de fois Ça marche On va dire Un coup sur 3-4 quoi Moi je sais que c'est très rare Quand par exemple J'ai un adversaire devant moi Euh quand j'envoie un bloqueur Euh généralement Il me dit non Qu'il peut pas Ou il y arrive pas Et c'est vrai C'est assez problématique Par contre Quand les adversaires Sont derrière vous Généralement ça marche A coup sûr Bon ça va Il parle pas de moi Parce que j'ai croisé Oh Qui est un flic Et qui plus est Je n'ai voulu Sortir personne de la route Oh là J'ai pu le J'ai pu le J'ai pu le zapper le passage Oui Ils sont à la traîne Effectivement Surtout le dernier Le pauvre Fait de la peine J'ai presque envie De m'arrêter Sur le bas côté De l'attendre Mais je ne le ferai pas Eh oui Hop là Un petit panneau Souvenir Pour emmener à la maison Ça change pas Ok Alors Maître du temps Vous avez débloqué Le capot pack Ok Allez voilà Les satanistes Encore Acquéris Un nouveau quartier Nous allons pouvoir Sacrifier D'autres pilotes Ah oui Il me reste une Coup C'est un contre la montre Oh bah ça va Ça va Ça va Allez Je me concentre Et C'est parti Démarrage parfait Alors je fais un démarrage parfait J'ai l'impression que je me foire Mais C'est pas très grave Pareil J'en ai 5 A faire On se calme On se calme Voilà Le premier est passé Alors autant Dans Must Wanted Quand on mettait un petit coup de nitro Quand la voiture commençait à partir en cacahuète Je trouve que ça restabilisait le véhicule Que dans le carbone Absolument pas Ok Ok C'est vrai que je prendrais bien à droite Je gagnerais du temps je pense Mais j'y pense jamais Oula Alors autant il y a des virages J'ai l'impression que je vais galérer pour les prendre Et qu'en fait Ça passe nickel Et d'autres virages Où je me dis C'est bon Ça passe à fond Et qu'en fait Pas du tout Hop 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 là En arrêt de but c'est 2-1 Alors c'est pareil Si vous vous posez la question Si vous ne connaissez point le jeu Les 4 récompenses Au bout d'un certain moment ça nous débloque des récompenses Moi personnellement je ne m'y suis jamais intéressé Je veux dire je faisais le jeu je faisais pas en sorte de débloquer les 4 récompenses Donc concrètement je sais pas trop ce qu'on débloque avec Il me semble qu'on débloque une voiture Mais je suis pas sûr C'est pareil encore une fois N'hésitez pas à marquer en commentaire si vous avez la réponse Parce que je suppose que j'ai certaines personnes qui vont regarder les vidéos Et qui sont du genre avoir bien pensé le jeu Donc je vous laisserai mettre un petit commentaire Et voilà Ça c'est fait Vandale Vous avez débloqué la suspension pack evolution Catégorie 1 Ok Alors moi je suis Ah bah c'est bon j'ai fait Les 3 courses Ah il y en a 2 violettes en haut Ok Alors Moi je vais Non c'est pas ça que je veux faire C'est ça Alors voilà Hop 3 bleus Ok Non c'est pas du tout ça que je voulais faire Oh mais c'est pas croyable Voilà Hop aller A la planque Et puis Alors Personnalisation Performance Moteur Transmission Et hop Et je me suis trempé de bout de temps Donc je recommence Euh non C'était sur Transmission Il apprend L'époque evolution Alors là c'est pareil L'allongement des rapports de transmission Permet de relever la vitesse maximale Mais nuit aux accélérations Des rapports plus courts améliorent les accélérations Ok Alors soit On met sur accélération On va avoir un Putain de démarrage de ouf Soit on reste neutre Soit on met sur vitesse maxi Mais par contre Les démarrages Ce sera pas fou Fou Mais par contre Je vais gagner en vitesse de pointe Ce qui est beaucoup mieux Je préfère Hein Parce que Quitte à avoir une accélération rapide Mais après me traîner du cul Ca sert à rien Mais là encore Quand j'aurai tout débloqué Ca sera vous qui ferez le choix Le réglage de la suspension sur virage ou sous virage Influe sur le comportement de la voiture En entrée et en sortie de virage En entrée de virage Si vous préférez un comportement sur virage C'est le train arrière Qui assumera le maintien de la trajectoire Dans le cas contraire C'est d'abord le train avant Qui assumera Le transfert de masse Ok Alors là tout simplement C'est pareil Je vais laisser en neutre Quand j'aurai fait mes 4 vidéos Je pense que j'aurai débloqué pas mal de trucs Et je vous laisserai marqué en commentaire Je ferai une vidéo exprès Pour me dire Quel réglage vous voulez que j'utilise Si donc Si il n'y a pas de commentaire Je prendrai les devants Et puis je le ferai moi même Le nitro c'est pareil Mais ça Ça a déjà été expliqué Dans la précédente vidéo Donc n'hésitez pas A aller la regarder Si vous ne l'avez pas vue Les pneus Ok Packet pro Là c'est pareil Soit on fait en mode drift C'est à dire qu'elle va partir dans tous les sens Soit neutre Soit elle accroche Et j'ai pas encore Ok j'ai pas encore tout débloqué De toute façon je pense que d'ici 4 vidéos Je pense que j'aurai Débloqué pas mal de choses Niveau Amélioration moteur et tout Donc là vraiment je pourrais faire une vidéo Où je vous demanderai de faire le choix Ensuite Ok Attendez C'est pas ça que Moi je vais juste mettre ça sur vitesse maxi Voilà Vous voyez c'est juste pour vous faire voir que Hop Une fois qu'on l'a acheté On peut changer les réglages Autant de fois qu'on veut Tout simplement Et quand on fait retour Bah les réglages restent sur ceux Qu'on avait pris Voilà Tout simplement Donc c'est pour ça que je me permets d'acheter les pièces maintenant Et de vous demander plus tard Quels réglages Je voudrais que je fasse Au moins j'ai les pièces qui seront achetées Et puis voilà Ça vous laissera le temps de me débloquer Tout le reste Alors je voulais vous faire voir un truc aussi Ah oui maintenant qu'on a ça là L'autosculpte Alors vous pouvez personnaliser votre voiture à l'extrême En fabriquant vous même vos pièces autosculpte Kit de carrosserie, roues, capot, spoiler, prise de toit etc Vous pourrez donner libre cours à vos envies Mais ce n'est pas tout Vous pourrez également appliquer des peintures spéciales Plusieurs couches de vinyle, des décalcos Et installer des améliorations mécaniques Et créer ainsi l'identité de votre équipe tuning Muscle care ou exotique Alors là ils disent qu'on peut machiner les roues et tout Mais Sal lui c'est vraiment juste tout ce qui est pare-chocs, jupes et tout Les jantes c'est un autre perso qui le fait Là pour l'instant j'ai juste un pare-chocs Donc le pare-chocs c'est le même pour tous Avant, arrière, jupes C'est la même marque Alors vous voyez là maintenant je peux Changer l'apparence De certains trucs Donc là il y a trois zones Donc vous voyez je peux soit agrandir Voilà Soit hop Je les rétrécis au maximum La zone 2 Hop c'est pareil c'est sur le côté Mais là on va pas trop bien voir Mais bon Vous voyez un peu le principe Si vous ne connaissez pas le jeu Alors ça franchement à l'époque c'était le top C'était une petite innovation sur le carbone C'était vraiment sympa J'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver des trucs Pour que ça soit joli et tout Pour au bout du compte mettre un kit large Où je pouvais rien modifier dessus Mais le système était super sympa Vous voyez le pare-chocs arrière C'est pareil stag Jupes Stag Le capot je crois que je dois en avoir deux ou trois Prise de toit Spoiler Il y a l'échappement Mais l'échappement nécessite un pare-chocs arrière modifié Ok Bon ça c'est pas très grave Et puis Et puis voilà Alors vous voyez il y a des trucs d'occasion Il y a le visuel Donc ça la peinture Le vinyle Peinture jante Vitre teintée La garde au sol Bah tiens la garde au sol je vais m'en occuper maintenant Je vais la mettre à fond Hop Et voilà Et puis moi Bah je vais m'arrêter ici Tout simplement Mais après je ferai une vidéo Après ma quatrième vidéo Je pense que ça sera Je la posterai sur Youtube le même jour Pour que vous ayez le temps de faire vos choix Et puis voilà En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura fortement diverti N'oubliez pas que vous avez la possibilité de mettre Un petit j'aime Un commentaire Et bien sûr de vous abonner à ma chaîne Si ce n'est point déjà fait Et je vous dis A mercredi prochain Pour la troisième vidéo sur Net for Speed Carbone Allez salut Salut